et puisse prospérer. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Il n'y a pas d'embarras, il n'y a pas d'embarras et à entendre les différents orateurs, il y a d'autant moins d'embarras face à cette question, qui sur le fond, et on l'a exprimé je pense l'un et l'autre lors de la discussion générale, nous fait plus de points communs que de différences. On a des divergences d'appréciation, là qui est toute juridique, sur effectivement la solidité de l'accrochage de la sécurité sociale dans la hiérarchie de nos normes, dans le bloc constitutionnel, et ce sujet est un sujet de débat, qui ne renvoie pas du tout, de ce point de vue-là, à un embarras, ni du mien, ni de celui de la majorité, en tout cas pour avoir écouté avec attention leurs orateurs, je ne l'ai pas senti, vis-à-vis de cette question de fond de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est le constat que je fais, et c'est le constat qu'ont exprimé plusieurs orateurs, elle n'est pas menacée aujourd'hui, ni dans l'accrochage de ce bloc de constitutionnalité, et dans cette hiérarchie des normes qui est la nôtre, mais ni non plus dans sa solidité et la priorité qui est donnée. Parce que j'ai entendu certains orateurs, évidemment, au nom des difficultés de notre système de santé, par exemple, ou des tensions de notre système de santé, qui ne sont pas nouveaux, remontons l'histoire de notre système de santé depuis 1945, il est traversé de périodes de difficultés et de tensions, et les gouvernements successifs, de droite, de gauche, du centre, ont essayé, chacun avec leurs armes de l'époque, avec leurs moyens de l'époque, de trouver des solutions, effectivement, à l'accès aux soins, à l'enseignement de la médecine, à la fortification de notre système hospitalier, etc. Donc, je veux dire, les tensions actuelles sont des tensions qui sont actuelles, mais qu'ont connues toujours notre système de santé. Il faut rappeler quand même que c'est cette majorité qui a créé la cinquième branche. J'écoutais Jérôme Getsch qui en appelait au man de Jean Jaurès et de Léon Blum pour dire, étendons les droits de la sécurité sociale. Ça tombe bien, il a oublié la fin de sa phrase, qui aurait pu être de dire, je remercie cette majorité et le président Macron d'avoir créé cette cinquième branche qui, pour la première fois depuis... Pardon, vous êtes là, M. Getsch, vous avez déjà bougé. Vous avez déjà bougé. Je vous regardais du côté des socialistes. Vous êtes passé du côté... Effectivement, vous êtes passé un peu plus à gauche. Mais je veux dire simplement que qui a créé cette cinquième branche pour la première fois depuis 1945 et qui a ouvert de nouveaux droits, effectivement, c'est cette majorité. Rappelons les chiffres aussi, mais ce n'est pas pour faire polémique, c'est pour rappeler les chiffres. Rappelons les chiffres. 490 milliards d'euros consacrés, effectivement, au versement des différentes branches de la sécurité sociale, du Fonds de solidarité vieillesse. 490 milliards d'euros en 2017, 610 milliards en 2023, plus 25%. Plus 25% le budget de la sécurité sociale dans son sens le plus large. Prenons l'ondame, il a été cité, le système de santé, 160... Que je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est moi tout d'un coup qui... 190 milliards d'euros en 2017, 260 milliards d'euros en 2024. Donc, je veux dire, que ce soit pour le système de santé ou de manière plus générale pour le système de solidarité, cette majorité, ces gouvernements depuis 2017, ont mis les moyens pour accompagner les besoins des Français. J'entendais aussi des orateurs qui oubliaient de rappeler aussi que le système de solidarité a permis aussi de nous protéger pendant la période Covid. Et donc, finalement, sur le fond, aujourd'hui, le constat, c'est que le système de sécurité sociale n'est pas menacé. Pour Mme Diaz, quand même, qui fait de son obsession pour les immigrés, une grande confusion dans son interprétation de ce qu'est la sécurité sociale. Je rappelle juste que la sécurité sociale repose sur les cotisations. et qu'on soit Français ou étrangers à partir du moment où on travaille et qu'à partir du moment où on verse des cotisations sociales, eh bien, on a le droit à la sécurité sociale. Ça fait partie de ces valeurs de droit, de ces valeurs qui sont initiales à la création de la sécurité sociale. Donc, sortons de la grande confusion. Laissons, effectivement, ce système de solidarité fonctionner comme il doit fonctionner et ne faisons pas des amalgames frénétiques, effectivement, sur ce sujet. Voilà quelques mots que je voulais dire, après avoir écouté l'ensemble de la discussion. Merci beaucoup. Je vous remercie. La discussion générale est close et donc j'appelle maintenant l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle dans le texte...